Nous avons dit que c'est le païen, il y a Paul a écouté, il y a Branham, il y a Paul, donc il y a même trompé dans Paul. C'est ce que Paul dit, Pierre dit là, dans l'acte 3, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et nous, nous croyons que c'est notre prophète, William Marion Branham. Tout d'abord, il ne faut pas vous placer Malachi 4 en attente à l'église. Malachi 4 en attente à l'église, c'est parce qu'il y a eu le placer, nous allons expliquer ça. Nous voulons que les docteurs aillent bien lire la Bible et qu'ils soient sur les bancs qu'on l'enseigne pour qu'ils comprennent ça. Merci, Philippe. Merci à vous de dire, nous sommes vraiment très heureux de vous avoir nombré, connecté dans notre net www.kazarema.fr. C'est ce qu'on appelle la révélation. Nous sommes là pour vous parler de réma, de révélation. Et nous sommes présents dans notre émission Le Pourquoi. Cette émission, c'est une émission de débat religieux, pour savoir où est la vérité. Nous sommes là avec nos invités principales, notre homme de Dieu, docteur Jacques Moutonbo, ainsi que le frère Toto Mabiku et le frère Johan Zama. Et avec eux, nous allons débattre ce sujet, notre thème qui est titulé Le Prophète du Temps de la Fin. L'autre émission, on était avec le docteur Jacques Moutonbo. Il a bien parlé, il a parlé, il a même demandé s'il y aura des gens qui peuvent venir pour lui contredire par rapport à ce thème Le Prophète du Temps de la Fin. Et aujourd'hui, nous sommes présents avec les deux grands guerriers qui sont là, des hommes de message. Avec le docteur Jacques, nous allons débattre ensemble. Et nous demandons à la régie de nous balancer un clip et nous allons nous retrouver. Je tiens d'abord à remercier notre boss, Blaise Manzambi, ainsi que maman, celle que j'appelle la fleur rose de notre boss. Merci vraiment notre boss, Yofo Zala Zala Kaka. T'as la rendu nous permettre à Bissot de présenter l'émission pour Lilo Manzambi et Pandala Moutil Mobima. Vraiment, merci de big respect. Sans plus tarder, toi et la plateau à Bissot avec nos invités, docteur Jacques Moutonbo, ainsi que d'autres invités, frères Toto et Johan. Bonjour docteur Jacques, bonjour. Est-ce que vous êtes vraiment à l'aise ? Je suis toujours à l'aise et je suis toujours à l'aise. Toujours à l'aise ? Toujours. Ok. Bonjour mes bien-aimés. Bonjour. Et je donne d'abord la parole au frère Toto. Bien-aimé Toto, je sais que vous connaissez déjà notre récit, le prophète du temps de la fin. Et ces jours-là, docteur Jacques avait beaucoup parlé. Il était aussi sel. Mais aujourd'hui, je crois que vous êtes là pour défendre ce que vous connaissez comme la connaissance. Et notre première question, nous allons nous adresser au frère Toto. Qui est un prophète ? Un prophète selon la Bible, c'est la pensée de Dieu manifestée, c'est la voix de Dieu, c'est celui qui amène la pensée de Dieu pour ce temps-là, ou ce peuple-là, pendant cette période. Donc, un prophète, c'est la voix de Dieu. Et Dieu ne peut rien faire sans pour autant qu'il révèle sa pensée à ses serviteurs, les prophètes. Donc, un prophète, c'est la voix de Dieu, c'est la pensée de Dieu manifestée aussi. Merci pour passer au micro à notre bien-être. Un prophète, selon les saintes Écritures, c'est celui à qui la révélation de la parole de Dieu vient. C'est celui qui, pour un âge de Dieu, apporte la pensée de Dieu sur le plan de Dieu devant s'accomplir pour ce temps-là. Car Dieu n'agit pas en désordre, Dieu doit toujours, avant que vous puissiez le servir, il doit se révéler à vous au préalable. Par un prophète. Effectivement. Donc, quand il n'y a pas le prophète, le peuple de Dieu n'est pas révélé. Exactement. Parce que la révélation de Dieu, Dieu ne la communique qu'au prophète. Au prophète. Merci. Notre thème, le prophète du temps de la fin. Nous devons d'abord savoir, le temps de la fin, c'est quoi le temps de la fin ? Et qui est ce prophète du temps de la fin ? Cette question, nous la posons encore au docteur Jacques. Nous devons nous parler un peu. Le temps de la fin, c'est quoi ? Et qui est un prophète du temps de la fin ? Ok, merci pour la parole. Et puis, je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Le temps, tout d'abord, le prophète, je vais préciser ça. Le prophète, c'est la bouche des dieux. C'est l'œil des dieux. Dans le pays, il y a un exode. Dans le chapitre, il y a un 4. Ici, il y a un zambé, il y a un ébissaké, Moïse. Aron sera ta bouche. Donc, Aron qui est la bouche des Moïse. Aron, c'est le prophète des Moïse. Parce que Moïse, c'est Dieu. Son prophète, c'est Aron. Donc, tout ce que Moïse pouvait parler, il fallait que ça la transmise. est propagé par Aron. Donc, tout le monde écoutait Aron. C'est ce que nous disons, que le prophète, c'est la bouche et l'œil de Dieu. Et le temps de la fin ? Le temps de la fin, la fois passée, il n'y a pas ça qu'il y a un esprit qu'il y a. Le temps de la fin, la Bible, il y a des étapes. Le temps, la fin, le Belarango, par rapport, il y a débit. Le débit, c'est l'élevé du soleil. Ou le débit, il y a journée. La fin, il y a la journée, il y a la journée. Il y a la journée, il y a la journée. Or, le débit et la fin, il y a la journée, c'est le temps du matin. Le temps du matin et le temps du soir. Le temps du matin, c'est le temps de la loi. Le temps du soir, c'est le temps de la grâce. Le temps du matin, c'est le temps du matin. Parce que quand il y a Jésus sur la terre, c'était déjà le temps de la fin, selon un Pierre. C'est ça que le bien-aimé Pierre Aloubi, l'agneau de Dieu, a été manifesté à la fin du temps. Dans la fin du temps, par rapport au premier temps, c'est la grâce. Et le temps de la fin aussi, c'est le temps de la fin aussi, c'est le temps de la fin. Le bien-aimé Pierre a parlé de ça dans l'acte chapitre 2. « Dans les derniers jours, j'ai dit l'esprit. Je répandais de mon esprit sur toute chère. » Donc, il y a aussi le temps de la fin du jour, où le temps de la fin, par rapport au Paul, dans un petit monté, chapitre 4. Il a parlé de ce temps de la fin, parce que, quand il y a un souké, il y a un peu de temps de la fin, il y a un débit à l'église. Quand l'église est bandi, où le temps de la fin est venu à Christ, quand il y a un débit à l'église, 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 le temps de la fin. L'église, le temps de la fin, c'est le temps de la fin. par rapport au point, après l'église, le salut d'Israël, la guerre, la guerre, le millenium, et après l'événement, il y a un débit à l'église, le temps de la fin. Ce qui le temps de la fin est d'abord par rapport à la présence de Jésus-Christ, selon le docteur Jacques. F c'est la parole, pas selon le docteur Jacques Selon la parole, pas docteur Jacques Merci docteur Jacques Frère Toto, le temps de la fin Le temps est la fin, Zanine En comptant à 1 Pierre 4 On va lire 1 Pierre 4, 7 1 Pierre 4, 7 Pierre 10, 6 La fin de toute chose est proche La fin de toute chose est proche Soyez donc sages et sobres Provaquez à la prière Donc La fin que Pierre disait ici Il le voyait au futur Tu vois la fin dont je parle ici Il dit la fin de toute chose Est proche Et quand tu vas dans Matthieu 24 Les disciples ont posé au Seigneur 4 questions On peut voir ça Matthieu 24 Rapidement Frère Yonan Si tu trouves ça avant moi Tu peux aussi prendre Matthieu 24 Comme Jésus s'en allait Aux sorties du temple Ses disciples s'approchèrent pour lui En faire remarquer les constructions Mais il leur dit Voyez tout cela Je vous l'ai dit en vérité Il ne restera pas ici Pierre sur Pierre Qui ne soit renversé Il s'assure sur la montagne des oliviers Et les disciples vint en particulier Lui poser cette question Dis nous quand cela arrivera-t-il Et quel sera le signe de ton avènement Et de la fin du monde Tu vois Même ici Quand les disciples posent la question La fin Ils le postponnent Donc ils le voient Par rapport à l'avenir Par rapport à l'avenir Donc la fin ici Dont nous allons parler Par rapport au prophète du temps de la fin Nous le voyons vers la fin De l'œuvre de la grâce Donc quand on parle de l'œuvre de la grâce Selon nos téléspectateurs qui nous suivent C'est-à-dire vers la fin De la mission de Jésus Christ C'est-à-dire vers Oui Vers avant l'enlèvement De l'épouse Oui Et nous allons l'expliquer Plus en détail Par rapport à la parole de Dieu Oui, oui Dans l'année qui nous parle Par rapport au prophète Par rapport au prophète des Alli Mounoko Yanzambe Maintenant Ce qui nous parle Le prophète des Alli Mounoko Yanzambe Or Ephésiens 4 Et puis nous avons 4 Nous avons le docteur Nous avons l'évangéliste Nous avons le pasteur Nous avons le ministère Les ministères Ce sont les auditeurs Qui doivent Ou les téléspectateurs Qui doivent Péceler les ministères Ok Parce que Ce qui est l'élo Ce qui profète Yanzambe Yanzambe Ce qui est Grâce à nos ministères Et nous avons Yanzambe L'éto Yanzambe L'éto Yanzambe Yanzambe Au Mégampé Qu'on précisait Avant Au Zouali Kambouya Tendez la fin Ok Merci beaucoup Pour essayer un peu De dissiper Les malentendus Qui peut surgir Lorsque Bien entendu Notre co-débatteur De ces jours Prendra la parole Nous tenons à préciser Que Selon Ephésiens chapitre 4 N'est-ce pas Par rapport Par rapport à notre sujet Je profite directement Aussi pour Souscrire aux deux Que ce soit Le bien-aimé Chac Ainsi Que le frère Toto Les deux Ont abordé De la manière juste Le temps de la fin C'est toute une période Mais il est question aussi De préciser De quel temps Quelle partie du temps De la fin Nous voulons parler Par rapport au sujet Qui a fait Que nous puissions Venir et agir Par rapport au prophète Du temps de la fin Selon Malachie chapitre 4 Cette écriture Prend place A la fin Du temps de la fin A la fin Du temps de la fin Voilà La prophétie Ou les écritures De notre bien-aimé L'apôtre Paul Par rapport à Ephésiens chapitre 4 Ephésiens chapitre 4 Ne doit pas être comprise Ou isolée Des autres écritures De la Bible Parce que cette écriture A été premièrement vécue Du temps de nos pères Les apôtres Mais il vous souviendra Que quand vous lisez La Bible là-bas Dieu a utilisé Pour les débuts De l'église Deux personnes A l'occurrence C'était L'apôtre Pierre Et après l'apôtre Pierre Il était question De l'apôtre Paul Ce sont les deux personnes Que Dieu a utilisées Sur la scène De l'évangélisation Pour apporter l'évangile L'un qui était L'apôtre des juifs Et l'autre L'apôtre des païens Et tous les autres ministères C'est-à-dire Les Timothée Qui étaient apôtres Et ceux que tous les autres Là-bas Ils avaient chacun Les devoirs De ne répéter Que c'est que Le messager De leur temps C'était qui ? C'était Paul Bien sûr Donc il devait répéter Tout ce que Paul L'air avait dit Exactement De récupérer De leur bateau Bande de la Bande de la Exactement Et ça j'aimerais lire L'écriture Comme des perroquets J'aimerais lire Non Les ministres ne répètent pas Comme un perroquet Parce qu'il a la grâce De Dieu L'esprit de Dieu En lui Pour bien placer les choses Donc si mon frère Toto peut me compléter Dans De Timothée Chapitre 2 S'il fait déjà trouver ça Il pourra lire L'écriture en question Ok je suis déjà là Je peux la lire Toi donc mon enfant Puisse tes forces Puisse tes forces Dans la grâce Qui nous est accordée Dans l'union Avec Jésus Christ Et l'enseignement Que tu as reçu de moi Et que de nombreux Témoins ont confirmé Transmets-les A des personnes Dignes de confiance Qui seront capables A l'air tour D'en instruire d'autres Donc Les ministres C'est quelqu'un Qui a cette capacité Venant de Dieu Pour communiquer aux autres Ce qu'il a reçu de quelqu'un Et pour les cas d'espèce ici Tous les ministres Ne devaient répéter Que ce que l'apôtre Paul avait dit Parce que c'est lui Que Dieu avait rencontré Sur le chemin de Damas C'est à lui Que Dieu avait adressé Ces paroles Que toi Paul ici J'étais appelé Pour t'envoyer vers les nations Afin que tu sois Pour une lumière Voilà un peu ce que je peux dire Des manières succinctes Je peux le conclure Juste rapidement Par rapport à ça Paul même dit Même si un ange Vous apportez autre évangile Que ce que je vous ai prêché Qu'il soit en athème C'était pas par rapport A la doctrine Ou c'était par rapport Aux enseignements Qu'il a donné Par rapport aux enseignements Il parle par rapport Aux enseignements Qu'il a donné Si un ange vient Contredire ça Que cet ange là Soit en athème En athème c'est à dire Qu'il soit maudit Donc Paul C'est fait même Absolue Il met cette règle là Comme inabsolue Mais par rapport A la fin du temps Pour compléter Ce que Yohanan a dit Et comme j'avais dit Je vais donner juste Une image Tous les lecteurs De la Bible C'est que Quand il a décidé La destruction Par exemple Il fallait que les enfants De Dieu fassent 7 tours Chaque jour Un tour Jusqu'au septième jour Ils devaient faire 7 fois le tour Pour que les murs S'écroule Donc Exactement La fin que nous Nous ouvrons C'est exactement Par rapport à la figure Là Vous verrez Les derniers jours Pour que les murs S'écroulent Ils ont fait 7 tours Donc la fin Dès la fin Or Dieu avait déjà décidé Que la mure de Jéricho Devait s'écrouler Mais le premier jour Ils ont tourné Deuxième jour C'était toujours la fin C'était la fin Et vers la fin La fin des fins Il devait avoir 7 tours Pour que les murs S'écroulent définitivement Et vous verrez Ça aussi Un autre exemple typique Que je peux donner Naman pouvait tomber Dans l'eau 7 fois Dieu avait déjà décidé De sa guérison Par rapport à la parole Du prophète Il devait se jeter dans l'eau Premier tour Deuxième Troisième tour Quatrième Cinquième Et jusqu'au septième Pour qu'on voit réellement Que Naman A été guéri Donc la fin Dont nous parlons ici Qui était dans les écrits C'est renvoyé vers le futur C'est la fin de la fin Comme mon bien-aimé Yonana La fin de la fin Il faut être clair Les animes C'est quoi au juste La fin de la fin Ok Dieu Quand il a visité Notre bien-aimé Frère Jean Dans l'île de Patmos Il a donné Une série de périodes Et il a parlé Il a parlé de sept églises Si vous lisez De l'apocalypse L'apocalypse 1 à 3 Jusqu'à la fin Vous verrez Qu'à la fin De l'Odyssée Il parle Il dit Monte ici C'est-à-dire L'église La condition De l'Odyssée Pendant que le monde Aura la condition De l'Odyssée C'est cette période De la fin Et il y a une prophétie Malachie 4 Que le frère Le frère a évoquée Là aussi Il y a le problème aussi Le Seigneur dit Avant les jours Grands et Rédoutables Viennent Ils viennent Il enverra Et lit les prophètes Avant les jours Grands et Rédoutables Et c'est ce qui est important Peut-être dans la suite Nous allons placer aussi Les jours grands et rédoutables Là Commencera quand Parce que les frères aussi Ils sont dans la confusion Par rapport aux jours Grands et Rédoutables Et ils sont vraiment Dans la confusion Donc Le Seigneur Jésus Christ Dans sa mission Dans sa commission Il devait annoncer Selon Isaïe Des jours La première venue Qui est l'année de la grâce Et après l'année de la grâce Il devait y avoir Un autre jour Qui est le jour de la colère La fin du premier C'est le début du second Donc mais avant La fin du premier Pour que le second commence Donc le jour de la colère commence Et lit doit venir Merci Et nous allons donner D'autres versets Pour étouffer Ce que nous sommes en train de dire Merci Nous rentrons Chez docteur Jacques Par rapport Ce que le frère Johan Venait de dire Johanan S'il vous plaît Frère Johanan Venait de dire Il a expliqué que Le prophète Devait parler Par rapport Rapporte Paul Donnant son exemple Timothée Devait parler Par rapport A séculaire Récit De Paul Je ne sais pas Si docteur Jacques Vous avez un avis Contrait par rapport A ce que l'homme De Dieu Venait Tout d'abord Tout d'abord Tout d'abord Nous La première chose Nous sommes en train de la fin Par rapport aux écritures C'est la même chose Mais le problème Ils sont en train de la fin Ma place en ma bé Ma place en n'atteint Église Ils sont en train d'église Malachie 4 C'est après l'église Parce qu'elle est Très bien Et puis Bonjour Je suis en train de dire Je vais vous dire Et puis Je vais vous dire Je vais vous dire Quand on parle de Paul 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 Jésus Christ A péché l'enseignement Pour le païen La doctrine Pour le païen Et il faut que nous Tous Tous les païens On leur bandera Dans Paul Par rapport A la classement A la mission A péché Mais il faut que Dans la suite De temps Ils ont encore Les païens Les soucis Ils sont élevés Il n'est pas Les soucis Les messages Les soucis Quand on le dit Qu'il y a un message Quel message Il y a un message Il y a un temps Quand on trouve Il y a un rapport Il n'est pas Il y a un message Il y a un mal Le monde ou l'église, parce qu'il faut faire la différence entre l'église et le monde. Parce que l'église qui est le corps du Christ est le corps de l'Odyssée. Parce que sur les sept églises d'Asie, les lettres sont dans les sept églises d'Asie. Ils sont dans les livres. Et c'est qu'il y a une église, l'église est le mot de l'église. Le message est dans l'Éphèse, il y a une église à l'Odyssée, il y a une église à l'Odyssée, il y a une église à l'Ephèse, il y a une église à la théâtre, il y a une église à la sarde. Nous l'avons fait par référence à l'Écriture. Ils ont fait des références. Nous l'avons fait par référence à Colossiens 4. Colossiens 4. Colossiens 4. Il faut maintenant comprendre. Je l'interprétant, mais j'ai fait seulement la lecture. Colossiens 4 verset Nango 15 à 16 saluez les frères qui sont à l'Odyssée et Nifas et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église et l'Odyssée et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de l'Odyssée. Donc l'église Nyonso c'était déjà la pensée. Nous avons dit que classiquement maintenant nous allons préciser que l'église est allée dans l'église parce que l'église est allée après l'église. Maintenant, pour nous dire que nous avons dit que nous avons mis l'âme pour que nous avons découvert ce qui est en train de se faire. Et ce qui est avant l'élevement de l'église parce que la mission d'élie ce n'est pas pour l'église. Pour nous dire, question que nous avons pour nous anticiper que tout nous avons dans l'église est-ce que la différence est-ce ? Il y a une ancienne alliance et une nouvelle alliance est-ce que la différence est-ce que nous avons fait ça ? Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Il faut tout d'abord calculer aussi le minute. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Tout d'abord, la différence entre la prophète et l'ancienne alliance et la prophète qui est une nouvelle alliance et qui est-ce que nous avons. Parce que la prophète qui est une nouvelle alliance est-ce que nous avons fait ça ? Parce que dans l'église le prophète, je pense qu'il y a une nouvelle alliance qui est le prophète. Il y a un apôtre majeur ou un prophète majeur évangéliste international ou un autre. Ça n'existe pas. Dans l'Ephésion 4, tout le ministère est-ce que nous avons fait mon côté de l'église supérieure et de l'église. C'est ça l'ordre de l'enseignement. Maintenant, les lots. 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 Christ et Naza, les prophètes dans l'église. C'est lui les prophètes majeurs. En d'autres termes, la bouche autorisée. C'est Jésus. C'est Matthieu chapitre 17, verset dans l'église. Et Jésus marche avec les cinq dons ministériels. Les lots. Par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Pour l'église, les lots. Maintenant, les lots. C'est là où il y a le problème. Pour l'église, les lots. Parce que prophète, ouazamajera, azali. Prophète ouazali, minère, l'église azali. Ou en d'autres termes, monoko. La bouche autorisée, l'église azali, nan. C'est ça. Tu vois que Azali a d'abord ma confusion. Il a reconnu ici que Paul avait eu la mission pour ne pas payer parce que l'enseignement, la doctrine, c'est Paul qui a eu. Il est ministre et il s'est dit docteur. Mais il lit ce que Paul a écrit. Il se base sur les enseignements de Paul. s'il les deux ont les mêmes ministères, ils ont les mêmes dimensions par rapport au ministère. Il devait créer aussi sa propre doctrine. Donc, tu as déjà qui peut battre. Il pouvait créer sa propre doctrine. Déjà, il est dans la confusion par rapport à ça parce qu'il s'est contredit. Pour preuve, tu vois, Paul dit, comme les critiques ont dit ici, qu'on suit fidèlement ce qu'il enseignait. Et il va plus loin. Il dit que même Anjaïe, azalanatème. Toquer plus loin, les Kambalobis, je suis d'abord très écoeuré, très étonné. Il dit que lui ne peut pas venir à l'église. C'est très grave. Ça, on va en parler. On est dans la zone. C'est très grave. 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 Il y a déjà l'esprit de l'erreur. Dans la zone, d'abord, dans les types. Elie Tichbit est allée chez une femme païenne qui s'appelle la Veuve de Sarepta qui n'était pas israélite. Il est allée là-bas. Cette femme avait l'huile et le pain. L'huile et le pain, c'est quoi comme il est docteur ? Et cette femme est allée ramasser des morceaux de bois. La seule façon de cuire avec le bois, c'est de mettre ça sous forme de la croix. Cette femme avait la croix. Elle n'est pas israélite. Déjà, le type montre qu'Elie doit être chez les nations. De deux, les critiques, il dit, la Bible dit avant les jours grands et redoutables. Les jours grands et redoutables, c'est quand ? Les jours grands et redoutables, ça commence les jours de l'enlèvement quand l'église est enlevée et nous allons montrer ça sophonie 1.8.14 sophonie 1.8 sophonie 1.14 vous allez voir les jours grands et redoutables. Zachary, on peut donner plusieurs écritures. Mais là, la bouche autorisée. Alors, la bouche autorisée a dit ceci. On doit lire les écritures d'abord. Parce que dans Malachie 4, on dit Elie viendra pour rétablir toutes choses. Il a un objectif pour rétablir toutes choses. Pierre, dans Acte 3, tu peux lire pour moi Frère Yonan, Acte 3, là-bas, il promet même les gens qui étaient là, Pierre leur a dit qu'ils attendent le temps de rafraîchissement qui viendront jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses qui sera avant que le Seigneur ne revienne. Acte 3, vers les bas. Tu peux lire ? En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour ou jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé enseignement. Il doit demeurer au ciel ? Le verset précédent, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Il doit demeurer au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont le Seigneur a parlé. Jusqu'au temps du rétablissement. Rappelez-vous la loi de Moïse mon serviteur à qui j'ai prescrit à nos rêves des ordonnances et des lois pour tous les peuples d'Israël. Voici, je vous envoie et lis les prophètes avant que le jour de l'éternel arrive. Ce jour grand et terrible et il ramènera les cœurs des pères vers les fils et les cœurs des fils à leurs pères des peurs que je devienne frapper les pays d'interdits. Écriture à l'anèque qui s'amite. Écriture à l'anèque qui s'amite et qui s'amite il y a des histoires. Ramèner les cœurs des pères vers les enfants et les enfants vers les pères. Au hôtel on a dit Kuna 3 quand on a parlé de Jean-Baptiste on a parlé de ramèner les cœurs des enfants et les cœurs des pères vers les enfants. Il y a des histoires et qui s'amite les enfants et qui s'amite et qui s'amite les enfants l'anèque 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 l'esprit doit venir cinq fois parce que cinq c'est le chiffre de la grâce pour la première fois l'esprit c'était l'anèque lui-même qui est venu si tu es lecteur de la Bible personne ne connaissait d'où il venait le même esprit est revenu pour la seconde fois c'est réalisé le même esprit tant que Jean-Baptiste mais quand il est arrivé dans l'anèque trois on dit parce qu'il sera animé par l'esprit d'Elie il aura la puissance et l'esprit d'Elie donc il était aussi Elie et le Seigneur l'a confirmé combien de fois quatre fois trois fois déjà plutôt c'est la troisième fois la quatrième fois ce même esprit revient pour ramener le cœur des fils vers les pères apostoliques et c'est ce que Paul dit Pierre dit là dans l'acte 3 jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses et nous nous croyons que c'est notre prophète William-Mario-Branam donc Yende-Mutadou pour rétablir toutes choses pour ramener le cœur de père au fils nous ramener à la doctrine des apôtres des apôtres Yende-Mutadou donc le frère William-Mario-Branam donc en d'autres termes frère Toto Ngalobaké prophète c'est le prophète Branam c'est que pour frère Toto à terre il faut appuiser et pas le prophète Branam ok par rapport à cette question la loi de Dieu est que il n'y a rien de nouveau sous le soleil c'est qu'il y a déjà été Dieu ne fait que ramener les anciennes choses pour comprendre la marche de Dieu à la fin de l'église vous devez revenir au commencement de l'église l'ordre établi était que Dieu avait révélé sa pensée à un homme c'était l'apôtre Paul et tous les ministres qui sont venus par la suite devaient répéter dans les mêmes termes les révélations telles que cela avait été donnée à l'apôtre Paul il est dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 15 les versets 1 à 2 où il dit que l'évangile que je vous ai prêché il n'y a des alliances là que si vous les retenez dans les termes au travers duquel moi l'apôtre Paul je vous ai prêché autrement vous aurez écrit enfin voilà l'ordre établi c'est qu'aujourd'hui ok aujourd'hui il devait nécessairement selon les principes de Dieu avoir un homme de la carure ou de la trempe un ministère comme le ministère de Paul un ministère supérieur par rapport aux autres c'est la grâce de Dieu pour que les autres ministres puissent être orientés et là j'aimerais aussi réagir par rapport à un point c'est par rapport au temps ok merci beaucoup donc par rapport à la conclusion que nous pouvons dire et c'est que le bien aimé Yohanan et le frère Toto venait de dire c'est que le prophète Oana Oba tu fais Oba Zoua maintenant comme nous on sait c'est le frère William Mario Branham parce que si j'ai Oyo ok s'il vous plaît s'il vous plaît parce que si j'ai Oyo et ça si j'ai Moko il y a PTT dans et aussi il faut Tozon à sous pour toi Simbappé Malachi 4 Oana bien donc on il presque en a sou qui est en a sou mais avant toi Kata tu n'as Moko y a sou et pas docteur Jacques toi aussi c'est pas Bande de Gronabiso mais c'est pas le docteur Jacques par rapport tout d'abord non le minute n'est pas orienté comme il faut parce que Bande de Gronabiso et voilà je suis à la fin non 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 maintenant la lignée cotale tout d'abord on a l'arrière à le bousso qui est le cambo à Paul le cambo Paul n'a le qui par rapport n'est Zambat t'indique sur le païen il y a Paul à écouter à Branham Branham a mouan à Paul donc il y a même trampeté à Paul il faut nous corriger ça Branham a eu enseignement à Paul avec beaucoup des erreurs et puis il y a mi balé n'a y kolo bake ça c'est grave moi je suis un docteur confirmé de l'écriture mais difficulté parce qu'un frère il n'a même pas le ministère c'est là pour venir répéter parce qu'il n'a rien il n'y a ni cause ni inspiration ni quoi pour parler de ça écoutez non non il faut la salité sont des saletés parce que ceux qui battent pas y ont des en enfer avec ça il faut lever ça c'est ce que j'ai dit que il faut faire très attention à ombre il faut y ba koutel misa ombre malam parce que ombre bayam angote so goyen bi ombre ou bu kala mino l'art kelly le tishibit avait fait c'était la prophétie pour jésus le tishibit le tishibit le tishibit c'était jésus parce kia yaki israel israel yambi et israel abomination israel enseignement yababal c'est pour cela que c'est le nation la veuve de serebta n'a sud ne kouna kéne kouva n'abour de l'okwane l'ex kouma christ va quitter israel a h l'in a c'est lui le véritable l'e l'e écoute mais oui mais oui mais oui frère qu'est ce que vous croyez jésus cette nature là yali pas na vin et l'huile et l'is l'an et l'is a la vie on sa préparat qui pour ses enfants vous croyez la vie éternelle depuis l'éternité effectivement c'est comme ça c'est ça la parole c'est là où j'ai dit que cet acte là Matthieu 16 ils ont parlé que jésus il est il est il est jean baptiste il est jérémie donc quand ils voyaient jésus il voyait jésus comme il il voyait jésus comme jamb baptiste parce que jésus il est l'accomplissement de tous les prophètes qui étaient venus avant lui de tous les prophètes donc si on dit qu'élie est venu dans l'église tout d'abord c'est l'erreur elie a une église et elie a une église et elie elie expliqué on va le bien plus par rapport à l'esprit non écoutez je vais expliquer frère sois calme quand vous parlez j'étais calme il faut avoir la tempérance j'ai dit quoi le elie c'est christ et puis tout d'abord il n'y a pas le 5 elie ou les 5 formes d'elie c'est diabolique prêcher comme ça c'est prêcher les diables ce n'est pas comme ça batouana n'yoso ezala elie ezala elize tout cela basara qui batou basé coexpliqué christ basé coexpliqué la mouvement où il y a dans la suite elize même a expliqué les apôtres elize expliqué le peuple est de dieu donc tout c'est les alli significatif maintenant on a dit le jour grand rédoutable comment ça comment ça dire que le jour grand rédoutable c'est le jour de l'enlèvement c'est grave c'est très grave c'est très grave parce que le jour de l'éternel ce n'est pas le jour de la grâce le jour de l'éternel c'est le jour du juin c'est le jour de la couleur parce que on a écrit très bien prochainement et qu'on vende très bien malachie nous prenons chapitre 4 verset 4 souvenez-vous de la loi de Moïse tout d'abord ces gens ici ils n'ont pas la capacité d'expliquer le verset 4 parce que le prophète malachie a commencé par le verset 4 il a dit quoi souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb pour toute Israël des préceptes et des ordonnances qui peut se souvenir à la loi de Moïse je n'ai pas les nations c'est Israël qui doit se souvenir à la loi de Moïse parce que Dieu les a donné la loi au mot d'Horeb à Exode 19 c'est là où le Seigneur avait donné la loi c'est là où Israël avait rejeté la loi et on leur a dit de se souvenir c'est Israël qui doit se souvenir à la loi pas nous voici je vous enverrai les prophètes avant que le jour de l'éternel arrive c'est le jour grand et rédoutable avant le jour de l'éternel arrive le jour grand et rédoutable c'est le jour du jugement pas le jour de l'enlèvement le jour de l'enlèvement c'est un grand jour glorieux pour les chrétiens c'est un grand jour de joie ce n'est pas un jour de la détresse ou un jour de de plaire ou de grincement des dents non selon docteur Jacques Malachi 4 ne concerne pas l'église ça ne concerne même pas l'église c'est pour c'est pour Israël c'est pour Israël c'est la pensée c'est la pensée de des juin parce que verset 4 souvenez-vous à la loi de Moïse c'est Moïse qui vient avec la loi c'est le ouin et lui aussi c'est le ouin c'est le des juin qui doit faire le travail ici c'est ce travail ici pour Israël verset 6 il ramènera les cœurs de père à leur père le cœur c'est un seul cœur pour plusieurs pas beaucoup de cœurs il n'y a qu'un seul cœur le père donc il y a plusieurs pères avec un seul cœur c'est là où il y a le problème pas beaucoup de cœurs il y a un seul cœur donc il ramènera les cœurs de père à leurs enfants le cœur des enfants à leurs pères des pères que je viens de frapper les pays d'interdit si Israël n'écoute pas Dieu il sera frappé d'interdit il sera jugé comme ils ont fait quand ils ont rejeté Jésus Christ Dieu avait dit Israël il ne restera pas sur pierre votre pays restera déserte ainsi de suite il n'y aura rien dans votre maison il n'y aura la sécheresse et tout consomme et à l'an 73 tu es venu pour frapper pour détruire je vais dire quoi pour clôturer pour clôturer j'ai dit quoi il faut tout d'abord ils ont amené beaucoup de choses à la fois beaucoup de choses à la fois acte 3 parce que nous allons aussi expliquer acte 3 nous allons expliquer le que 3 nous allons expliquer toutes ces choses et nous avons tous les maîtrisés à Bilo qu'on a n'y en soit merci Dr Jacques votre dernier mot de la fin par rapport au prophète du temps de la fin qu'est-ce que vous allez dire au téléspecteur tout d'abord votre dernier mot depuis le jour de la Pentecôte jusqu'aujourd'hui l'église marche correctement il y a la lumière dans l'église il y a l'enseignement dans l'église il y a la vie dans l'église souvenez-vous quand Eli est allé chez la veuve de Sarepta dans la maison de la veuve de Sarepta il n'y avait pas et donc il n'y avait pas la sécheresse non il n'y avait pas la sécheresse il y avait le pain il y avait l'huile depuis le temps où Eli était là-bas juste en fait qu'Eli a quitté cette maison cette maison n'a connu jamais la sécheresse il y avait le pain il y avait l'huile dans cette maison c'est ça votre dernier mot c'est ça mon dernier mot donc aujourd'hui les ministères et le Saint-Esprit est en œuvre ok merci frère Toto frère Johanan je vais parler une réaction je vais vous donner ça dans une petite minute parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission vous savez la parole de Dieu aura toujours raison que tout homme soit reconnu comme étant menteur et celle de la parole de Dieu comme étant la vérité donc vous tous ici les frères oui nous sommes des menteurs pour autant que nous ne répétons pas la parole de Dieu alors les frères n'ont pas répété la parole de Dieu il a lu l'écriture de Malachie chapitre 4 mais les frères ont voulu glisser pour un vénin en faisant remarquer aux gens que remarquer que là-bas il était question du cœur au singulier mais ça c'était un mensonge grave remarquer lorsque le Messie est venu et lorsque l'ange Gabriel qui était envoyé des dieux est venu lire cette écriture dans Luc chapitre 1 verset 1 pendant chapitre 1 verset 17 citer cette verset ça dit quoi Luc chapitre il est là il peut lire cela il a la Bible devant lui tu as la Bible je vous demande je lis d'abord dans Malachie chapitre 3 il est question du cœur au singulier n'est-ce pas n'est-ce pas Malachie chapitre 4 verset 5 il est question du cœur au singulier je prends lorsque le Messie l'ange Gabriel vient interpréter ça il dit ceci Luc chapitre 1 verset 17 par Jean-Baptiste il est dit ceci il marchera c'est-à-dire Jean-Baptiste devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Elie pour amener les cœurs au pluriel les cœurs les cœurs vous voyez quand vous voyez un homme dire des mensonges quand vous voyez dire un homme dire des mensonges parce que vous ne pouvez pas interpréter donner une révélation si votre sous-bassement est faux déjà là rien que les noirs sur blanc montrent que le cœur là-bas a été interprété comme état les cœurs ça c'est de 1 de 2 le frère parle encore en disant que on ne peut pas voir Elie dans la marche de l'église mais ça c'est être aveugle parce que quand vous prenez les lettres adressées aux églises d'Asie vous verrez là-bas que l'esprit prophétique l'esprit qui a animé l'apôtre Jean l'apôtre Yohanan parce qu'il était question de moi cet esprit là cet esprit là vous voyez que l'esprit a vu Jézabel dans la marche de l'église Jézabel a été vue quand vous lisez la lettre adressée à l'église des théâtires on fait un liseur à Jézabel lorsque vous voyez Jézabel vous devez nécessairement voir Elie parce que Elie c'est le contre-pied de Jézabel ça c'est des deux ça c'est des deux des trois je vais réciter par là en disant que l'effort se contredit il dit une chose et l'inverse à la fois il a montré s'il commençait par dire que il n'y avait que Christ et pardon Moïse et Christ point barre ok mais lorsqu'on lui fit voir qu'il y avait Paul qui est venu après le Messie et tous les ministres qui devaient venir par la suite devaient se référer aux écrits de Paul le frère revient à dire que non ça il est question de la mission mais dans la chose de Dieu il a toujours été question de la mission on reconnaît la grandeur d'un serviteur de Dieu par rapport à la co-bisseau qu'il a reçu de Dieu votre dernier mot de la fin le mot de la fin par rapport au prophète ditant de la fin nous n'avons même pas encore effleuré la surface de tout ce que nous avions à dire par la grâce de Dieu nous pouvions revenir pour appuyer nos commentaires mais déjà dès le départ celui qui a un temps swapé de spiritualité verra du coup que le docteur est à côté j'ai dit et je vous remercie je ne donne pas des explications je fais remarquer au peuple de Dieu je fais remarquer simplement au peuple de Dieu vous voyez comment vos docteurs c'est comme ça la Bible dit qu'il ne se fasse pas une foule de docteurs dans ce temps de la fin il voit il voit la veuve de Sarrepta il dit d'ailleurs les journalistes l'ont posé la question dont les nations avaient déjà le pain et l'huile donc il dit oui il ne voit pas il est aveugle il doit rester au banc et voir nous disons ceci l'esprit d'Elie viendra 5 fois dans l'église et la veuve de Sarrepta qui est là dans le monde plutôt la veuve de Sarrepta c'est l'image parfaite de l'église des nations et Elie doit venir là-bas pour prophétiser pour qu'il ne manque plus de pain et de l'huile et d'aider je voulais encore attirer l'attention du peuple de Dieu parce que c'est de vous qu'il s'agit les jours de l'éternel j'insiste qu'est-ce qui fait que le jugement ou la colère de Dieu ne s'abat pas sur le monde c'est le Saint-Esprit lorsque l'enlèvement va s'accomplir l'église va partir à l'enlèvement nous partirons avec le Saint-Esprit comme Israël est sorti avec les eaux de Joseph et c'est à partir de l'enlèvement donc l'église voit l'enlèvement et le jugement de Dieu commence à partir de ce moment-là à s'abattre sur le monde nous voulons être très clairs donc les deux événements se passent simultanément l'enlèvement l'église part dans la félicité et au même moment le jugement de Dieu commence à s'abattre au monde et nous voulons que les docteurs qu'ils aillent bien lire la Bible et qu'ils soient ce que les banques l'enseignent pour qu'ils comprennent ça qu'ils ne veulent pas dire au peuple de Dieu des insanités nous sommes déjà à la fin mais nous avons besoin de vos suggestions si vous avez à nous écrire il faut nous écrire dans notre site www.kazare.fr et aussi au face Fabrice Bofang vous nous écrivez aussi et pour toi que vous en a bien il faut quand même vous m'appuyez à moi et que vous m'appuyez à moi et que vous m'appuyez et que vous m'appuyez à moi mais je tiens d'abord à remercier mon boss Blaise Manzan et vraiment merci mon boss ainsi que à mes frères tous les frères pour soutenir cette émission vraiment vous m'appuyez à moi Dr Jacques numéro n'a pas contact ok numéro n'a pas contact c'est 00 243 9 98 51 74 60 boîte nanaï électronique Jacques Mutombo hotmail arrobas .fr voilà ok frère Toto numéro dans ma téléphone mon numéro de téléphone c'est 081 777 35 45 et 081 444 35 45 si vous voulez m'écrire écrivez-moi à l'adresse e-mail t ma bi cou arrobas d'e-mail .com nous sommes prêts à vous répondre à toutes vos questions et préoccupations c'est frère frère francie qui devait être avec nous aussi salue les peuples dédiés il participera aux prochaines émissions lui il n'a pas fouillé frère ok merci beaucoup pour les numéros de contact c'est les 00 243 89 82 265 et pour les courriels c'est yoannan zama arrobas gemel .com nous bénissons tous les peuples dédiés disséminés dans le monde entier et surtout principalement ceux qui ont reconnu la voix de dieu en ces derniers jours merci de big dédicaces à notre DG Guy Lumbamba ainsi que docteur Odilon docteur Odilon de France vraiment merci et nous remercions encore docteur Kalo Kabound ainsi qu'à l'équipe technique Kaleb Kakozi ce que j'appelle ça ainsi que à Yannick Wengue pas Wengue d'autres Wengue Yannick Wengue merci nous allons nous revoir prochainement et aussi nous vous promettrons avec nos invités nous allons venir encore pour vous parler sur la semence du serpent de qui Kain est-il fils merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501